Salut tout le monde c'est Mia, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la vie de Viviane. Et comme on me l'a demandé dans les derniers commentaires, je vais vous présenter les tenues de Viviane. C'est vrai que je ne l'avais jamais fait, à part un petit peu sur Instagram mais pas sur Youtube, donc c'est parti. Sachant qu'à chaque épisode je change une ou deux tenues, parce que j'aime bien déjà changer. Et puis je voudrais que le style de Viviane évolue un petit peu. Elle était très très sportwear et très vêtements flashy quand elle était ado. Et là petit à petit, on va dire que ses looks s'agissent. Elle porte plutôt des bottes comme vous pouvez le voir, alors qu'avant c'était uniquement des sneakers. Donc voilà la première tenue. On a celle-ci. Celle-là. Elle aime bien les vêtements taille haute et les crop tops et aussi les jupes taille haute. Et puis celle-là, vous avez déjà vu plusieurs fois je crois. Pour les tenues habillées de Gala. On a celle-ci que vous avez vu la dernière fois au Topic Sims. Ça la change vraiment. On a celle-ci que j'aime beaucoup. Surtout les bottes, je trouve que ça fait vraiment un bel effet. Et celle-ci que je crois que je n'ai jamais mise encore. Ensuite, on a la tenue de sport. On voit bien son tatouage. Je ne sais plus si je vous l'avais dit ou pas, mais ce tatouage, ça date de la naissance de Félicie. Sa tenue de pyjama. La tenue de pyjama plus olé olé. La tenue de fête. Ça, c'était vraiment le style de Viviane avant. Très très tape à l'œil. J'adore les chaussures particulièrement. Je ne me laisse pas de cette tenue. On a celle-ci. Maxi décolleté. On a celle-ci. Un peu plus sobre. Mais toujours les cuissardes. On a celle-ci que j'aime beaucoup. On retrouve les fameuses sneakers. Et celle-là. Avec la jupe crayon. Pour la tenue de maillot de bain. On a celle-ci. Et attention, l'autre, ça change énormément. Voilà. Juste des lunettes. Ensuite, ça, c'est sa tenue de temps chaud. J'en ai mis qu'une parce que j'ai l'impression que ça ne sert pas très souvent. Et puis, en tenue de temps froid, on a ce pull que j'aime beaucoup. Avec le motif rose assorti aux bottes. Et puis, voilà, cette tenue-là. Tant qu'à faire, je vous montre un peu les autres. Bon, Félicie, ça va être assez rapide. Donc, pour elle, il n'y a aucun CC. Ah oui, d'ailleurs, n'hésitez pas à me demander pour Viviane si vous voulez des CC. Vous pouvez me demander les références. C'est vrai que c'est plus pratique si vous me les demandez sur Instagram. Mais sur YouTube, ça ne me dérange pas non plus. Donc, allez-y si vous voulez. Pas de soucis. J'adore partager mes CC et transmettre mon addiction. Voilà pour Félicie. Tenue de sport. Tenue de dodo. Tenue de fête. Elle met toujours des vêtements assez pratiques. Tenue de temps chaud. Et voilà, tenue d'hiver. Et Maxime, quotidien. C'est toujours un peu dans les mêmes tons. J'avoue que pour les hommes, j'ai un peu moins d'inspiration. Mais j'aime bien le style que j'ai réussi à donner à Maxime. Voilà. Dodo. Fête. Maillot de bain. Temps chaud. Là, c'est le vrai Kéké dans cette tenue. Et temps froid. Je n'ai fait plusieurs. Hop. Et hop. J'aime bien ce pull. Et voilà. Et j'ai une petite surprise pour vous. Je ne sais pas si vous l'avez aperçu tout à l'heure. Mais, mais, mais... Scotch a grandi, enfin ! Et on revient là qu'on t'admire. Toujours contrariant, par contre. C'est le même. Regardez. Ils ne sont pas mignons. Voilà comment je voulais qu'ils soient dès le début. Attends. Il a peur de la musique ? Un beau toutou qui sait descendre tout seul les escaliers. Eh oui. Et attention, petite démonstration, les remontées. Non ? Ah non. Par contre, il est trouillard. Oh non. Ah bah, Félicie qui adore ce poste de radio. Scotch, ça ne va pas aller. Si tu n'aimes pas les mêmes choses que ta maîtresse. Calme-mé, Scotch. Raison, animal malheureux. Oh oui. C'est vrai qu'il est drôlement malheureux. Alors, Viviane est en colère. Car ses vêtements sont trempés. Qu'est-ce qu'on a de prévu ? Oh, on a école, c'est vrai. Il va falloir faire les devoirs. Samedi. Boire au talent, rien de spécial. Faites du sport. J'avais mis ça, moi ? Ou c'est un événement déjà programmé ? Et les Topi Sims, notre cérémonie préférée, bien sûr. Surtout celle de Viviane. Même si on n'est pas très fatigué, c'est quand même la nuit. Donc, on va aller se coucher. On va reprendre un petit rythme. Allez, Olivier, j'espère que tu seras calmée demain matin. Bonne nuit, tout le monde. Félicie passe par une phase. Elle a tendance à être méchante et a envie d'être plus désagréable avec les autres Sims. Mais ce n'est pas encore une ado, est-ce que je sache ? Ah, un vrai plaisir. Cassandra gothique, je pense à toi. Là, tu dois jubiler. T'as raison, elle n'est pas si sage que ça. Peur des orages. Allez, Félicie, au lit. Si tu veux pouvoir embêter tout le monde demain, il faut que tu puisses dormir. J'ai l'impression qu'il y a des orages H24 ici. Bon, heureusement, c'est bientôt le printemps. On espère que ça va se calmer. Ça serait mignon s'il n'y avait pas ses coussins. Mais oh là là, il dort dans la chambre de sa maîtresse. C'est pas mignon. Ah, maintenant que Scotch est grand, je l'adore. Viviane, déjà debout. Un gâteau de noix de coco caroubre sans sucre. Enfin, parfait. Nos deux appareils sont cassés ? Bon, allez, on ne va pas tout le temps les remplacer. Je pense qu'on va les réparer. Bon, heureusement, Scotch est là pour nous aider à nettoyer à la salle de bain. Allez, on le range pour tout à l'heure. On essaiera de faire un petit déjeuner en famille pour une fois. Pitié, la foudre ne nous casse pas tout encore. À chaque épisode, c'est le suspense de savoir ce qui va disparaître dans le jardin. Par contre, si tu pouvais foudroyer le paparazzi là-bas, ça serait pas mal. Ah, alléluia, Scotch. Bon, Félicie va se lever parce qu'elle n'a toujours pas fait ses devoirs. Oula, Scotch, il est rentré à une vitesse. C'est vrai que Scotch, c'est le bon moment pour faire un plongeon dans la piscine. Bon, en tout cas, je suis contente. Je crois que c'est le premier chien que j'ai qui accepte de se baigner dans l'eau. Ça, ça va être sympa. Bon, par contre, ouais, en plein orage, on s'en fiche, les animaux ne peuvent pas mourir. Viviane, tu ne veux pas l'aider pour qu'elle aille un peu plus vite ? En plus, elle pense à n'importe quoi pendant qu'elle travaille. Allez, Viviane, fais part de ton savoir, toi qui n'as pas été au lycée. Parce que tu sais chez les cours pour faire tes vidéos. Bref, ça, Félicie ne sait pas, donc tout va bien. Fantastique, professeur. Ça va, les chevilles ? Viviane est une institutrice de talent. Ça suffit pas pour être institutrice. Non, Murphy, tu ne mangeras pas le gâteau. Oh ben, c'est bon, le gâteau est plein de poils. Non, vous avez vu ce qui s'est passé ? Ils se sont tous assis sans que je leur demande. Mais c'est merveilleux. Eh, ça ne rassasit pas. Allez, Félicie, tu vas crever de faim. Reprends une portion, au pire. Allez, Maxime, reprends une part de gâteau, toi aussi. Ouh là, la relation avec Maxime n'est pas géniale, géniale. Faut peut-être l'améliorer un petit peu aussi. Donc, c'est toujours pas fait de meilleure amie pour la vie. Il va falloir qu'on s'occupe de ça dans cet épisode-là. Qu'on réalise un peu les souhaits de Félicie. Promener un chien, raison à un chien. Oui, mais Maxime, ce n'est pas ton chien. Ça y est, ici, crois, Maxime. Il emménage depuis un mois avec nous et c'est son chien. Mais attends, mais c'est n'importe quoi, il n'y a pas école. On est samedi, je me suis mélangée dans l'emploi du temps. Génial. Oh, la scotch est tout sale. Bon, Maxime... Ok, scotch, ce n'était pas ton chien. Ce n'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Allez, ça peut être ton chien si tu vas le laver. Vu que Félicie ne peut pas. Parce que les enfants ne peuvent pas. Viviane, il faut qu'on s'entraîne à jouer des scènes d'action aujourd'hui. Non, nous sommes radins. C'est bien de laver scotch sous la pluie. C'est utile. Le courrier a été distribué. Ouh là 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 ! Mon jardin ! Bon, tu te dépêches de laver scotch là ? Parce que tu risques que de mourir accessoirement. Cours, Maxime, cours ! En ce moment, c'est promouvoir la bagarre, le plan de quartier ? Ce n'est pas ce qu'il faut à Viviane, ça. Déjà qu'il n'en faut pas beaucoup pour se battre en ce moment. Alors, soutenez cet état d'esprit de création. Vous obtiendrez non seulement la fierté de créer, mais aussi de l'influence en faisant de la peinture, de la photo. Oh, n'en dites pas plus. Je pense qu'on va choisir ça. Quoi de n'as Viviane ? Un de mes amis a entendu dire que tu étais fantastique et demande à te rencontrer. Puis, je lui donnais ton numéro. Non, merci, Luce. On a déjà fait l'expérience. On est tombé sur un PNJ très mal habillé. Et en plus, on est déjà avec Maxime. Tu parles d'une amie ? On n'a toujours pas sélectionné de contrat pour Maxime. Ah, on n'est toujours que niveau 1, donc on a compétence photographie. Ça, ça ne va pas. Il va falloir qu'on s'améliore. Rémunération, 6 000 Simplus. Ouh là, on va prendre ça. Oh, c'est trop mignon. Allez vite, Maxime. Ton modèle ne va pas attendre 10 000 ans. Bon, comme il fait un temps pourri, on ne va pas pouvoir vraiment sortir. On va inviter Olive. Plein de photos pour que Maxime s'améliore enfin un petit peu. Aussi parce que j'adore cliquer. On ne peut pas l'inviter. Bon, on va lui envoyer plein de SMS jusqu'à ce qu'elle arrive. Ça se trouve, c'est qu'elle se balade déjà dans le quartier. Ah, elle est déjà là. Cool. Bonjour le voisinage. Est-ce que j'ai entendu le bruit de quelque chose de brisé ? Oh là là, aimeriez-vous que je vous aide ? Je m'y connais plutôt bien en bricolage. Mais, 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 mais c'est adorable, Tina. Mais c'est même pas notre voisine. Elle habite à Evergreen Harbor. Oui, mais c'est la mère d'Olive. Ah, bien sûr. Invité à entrer si elle veut vers nos travaux à notre place. On ne va pas dire non. Pourtant, je croyais que c'était plutôt la semaine de la bagarre et pas la semaine de l'entraide. Si on veut offrir une part de gâteau, je sais de faire tout ce que je peux pour améliorer leur relation. Il y a un drôle de PNJ là-bas qui les observe. Quelle vision d'horreur. Allez, on va regarder dans une autre direction. Voilà. Partager un secret, ça va nous rapprocher. Présenter sur les bananes, bien sûr, qui ne fait pas ça. Ah non, et voilà. Je me détourne deux secondes et disparaît. Ah, là voilà. Elle essaie de se défiler. Tu ne croyais pas t'en tirer comme ça, hein, Olive. Si près du but. Vous ne voulez pas vous mettre sur le canapé, les gars, plutôt ? Toujours dans des endroits incongrus, hein. En plus, Maxime a besoin de la salle de bain, là, si vous voyez ce que je veux dire. Des cendres flottent tristement dans la piscine. Je ne sais pas quel meuble c'est. Meilleur ami pour la vie. Ouais, pour la vie, on verra. Mais en attendant, on a rempli notre objectif. Il faut qu'on se lit d'amitié avec trois autres enfants et deux adultes. Qu'est-ce qu'il y a, Scotch ? Si tu n'aimes pas la pluie, reste à l'intérieur. Petit tips. Oh non, Scotch ! Ce n'est pas vrai. Je pense qu'on va sortir un peu. On va sortir dans un bar à cocktail où on peut jouer de la guitare pour notre carrière. On va inviter aussi notre collègue. Comme ça, on pourra s'entraîner à jouer des scènes. Voilà, tout est bien planifié. Quand est-ce que tu t'es battue, Viviane ? Je ne t'ai pas vue te battre. Tu t'es battue dans mon dos. On est arrivé au fameux bar cinéma. Ce qu'il réalise, c'est qu'il y a toujours la même barman ici. Depuis hyper longtemps. C'est toujours elle. On se fait applaudir alors qu'on joue comme un pied. On n'est que niveau 2. Bon, Maxime, ça ne va pas du tout. Viens commander quelque chose au bar. C'est vraiment n'importe quoi. Juste parce qu'elle est célèbre, on lui donne des pourvoirs. Bon, Maxime n'a rien à faire. Il a bout de nerfs. Raison, musique mal jouée. Oula, il ne faudrait pas que ça les embrouille tout ça. Il est difficile de développer son talent musical lorsque tout le monde est irrité quand on joue. C'est quoi la scène d'action ? C'est une bagarre ? J'en étais sûre. La moindre occasion est bonne pour se battre. Prends un verre, Maxime. Ne te retourne surtout pas. Non mais c'est quoi cette barman ? Je t'ai vue verser de la boisson par terre. Viviane, calme-toi. C'était pas brillant brillant. Pour l'énerver un peu plus, on va s'enthousiasmer à propos des solos de guitare. Il a l'air d'être heureux pour nous. Oh, il est sympa ce Maxime quand même. Et si tu regardais un film, ça fait longtemps. Les diamants sont pour les Sims avec Viviane. Tu as volé des diamants. Non, je ne sais pas qui c'est. Cherchons. Yeah, je suis sur mon yacht. Oh non, un accident. Ah, c'était une rétrospective. Mais c'est vachement violent. Allez, tout le monde au lit. Murphy, lui, il a pris de l'avance. Oh bah Félicie, elle pète la forme. Oh bah du coup, elle va faire le ménage. Allez. Je me demandais à quoi ça sert que les enfants aient des points d'influence s'ils ne peuvent pas aller voter. Ce sera pour plus tard alors ? Non mais tu vas pas essuyer les flaques qui sont dehors Félicie, ça va pas ? Pas facile d'accepter un refus. Les clients n'aiment pas votre photo. Quoi ? Mais elles sont toutes de qualité exceptionnelle. Bon ok, on lui renvoie la même. Tant pis. Alors là, si là il accepte, c'est qu'il regarde pas ce qu'il y a sur la photo. Lorsque votre client est satisfait, vous êtes dosange. Mais c'est le contraire Maxime. 3h du matin, c'est l'heure parfaite de prendre un bain quand on a 10 ans. N'est-ce pas ? Oh mais je suis bête, on a cet objet là pour nettoyer sinon. Ça fait quoi si on lance ça alors qu'il y a Murphy dessus ? Oh ! Eh, c'est la première fois que je vois ça. J'avais vu ça dans la barre d'annonce de Chien et Chat mais jamais en vrai. Excellent. Oh non, c'est trop stylé. Ça m'éclate. C'est le printemps. Youpi ! Fini les orages. Enfin, j'espère. Une belle journée pour le premier jour de printemps. Et c'est la fête du sport. Oui, oui, parce qu'il faut se remettre en forme après les fêtes de fin d'année. J'avais dû mettre ça dans cette logique, j'imagine. Faire de l'exercice. Regarder des émissions sportives. Et ne rien manger pendant 6h. C'est pas un peu extrême tout ça ? Bon, je sais pas si on va le faire avec Félicie parce qu'il faudrait pas que les services sociaux nous l'emmènent. Viviane. On va peut-être mourir, écoute. Et Maxime. Ah non, mais on aurait dû y penser. On aurait dû manger comme 4h hier. Bon, au pire, on mange bien maintenant. On va manger un bon plat de pâtes au petit-déj. Et après, on va jeûner toute la journée. Les animaux squattent tout le temps en ce canapé. Jeûne raté. Mange pendant sa tentative de jeûne. Bah, il faut juste tenir 6h sans manger. Si on tient 6h, c'est bon. T'inquiète pas, tu seras quand même sportive. Pour se changer les idées et respecter la fête du sport, Viviane va aller à la salle avec sa fille. Décrasons-nous pour le printemps. On est arrivé à la salle. Et pour Félicie, l'objectif, ça va être de trouver des adultes ou des enfants avec qui se lier d'amitié. Allez Viviane, comme d'habitude, tu vas faire ton mur d'escalade. Ok, les enfants ne peuvent pas faire de sport. Mais c'était une très bonne idée tout ça. J'ai toujours de superbes idées. Est-ce qu'elle peut aller courir au moins ? Ah, bah non plus. Et on va inviter des enfants qu'on connaît, mais avec qui on n'est pas super potes. Genre Oliver. Alors, par contre, si on est amie avec Olive et Oliver, ça va être cocasse. Charlotte, c'est mort. Il y avait Nanny aussi et il y avait Patrick. Ah oui, j'ai toujours pas changé son prénom. Eh, mais en plus, ça tombe très bien. Il fallait qu'elle développe sa compétence fitness. Allez, recommence. Défi d'endurance. Oh, mais quel style. Magnifique, Oliver. Si on a amené Maxime aussi pour qu'il fasse un peu de sport. Bon, ça monte pas très vite, la relation. Non, j'essaie. Il est que niveau 1 fitness. Fitness, aïe, aïe, aïe. Oh non, mais il y a une adulte qui s'est incrustée dans la conversation. N'importe quoi. Oh non, Olive va nous voir parler à d'autres enfants pourvu qu'elles soient pas jalouse. Bon, je crois qu'on va rentrer à la maison. Parce que tout le monde s'en va, apparemment. Félicie va inviter des enfants. Oh là, les pattes n'ont pas été rangées. On va inviter donc Patrick, Nanny et Oliver à venir. Et puis, on regardera un match comme c'est l'une des exigences du jour férié. Il a l'air ravi de venir nous voir, dis donc. Pour faciliter les choses, je pense qu'on va créer un petit groupe d'amis. Ceux qui les aiment faire. Il faudra être amical avec notre groupe. Être drôle avec notre groupe. Bon, pour l'instant, c'est pas des trucs de fous. C'est juste pour qu'ils se connaissent mieux. Ils pourront faire leurs devoirs aussi. Bon, juste ça. Je sais pas comment on va les appeler par contre. Attention, ça va être très original. Ça va être la bande de Félicie et ses amis. Non, allez, Félicie. Seuls les enfants que Félicie apprécient auront l'immense... Honneur de faire partie de ce groupe. Nous aimerions faire de vous une athlète. Nous pourrions vous faire commencer en tant que capitaine de la troupe de danse. Refusez. Par contre, si dans les Sims, ils faisaient ça, une troupe de danse avec les pom-pom girls et tout, ça m'intéresserait. Mais tant que c'est fictif, ça ne m'intéresse pas. Olive, c'est pas trop la peine. On est déjà super potes avec elle. On va se concentrer sur les perles de sandwich au fromage fondu. Faire une imitation. Ah, ça y est, on a mis avec qui ? Avec Oliver. Parfait. Allez, maintenant notre cible, ça va être Nanny. Scotch est dégoûté. Félicie l'ignore. C'est pour la bonne cause, Scotch. Oh là là, elle est très très mal à l'aise. Oh là là, quel câlin bizarre. Bon, on va essayer de servir le dîner pour tout ce petit monde. On va se servir des boulettes de viande à l'italienne. Ça, les enfants aiment bien en principe. Ah, froid. Mais rentre, Coco. Rentre, viens te réchauffer. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils se battent ? C'est pas du tout dans les actions du groupe. Il faut être gentil, au contraire. Oh là là. Maxime doit trouver des vêtements chauds avant de mourir de froid. C'est bon, Maxime, ça va mieux ? Meurs de froid. J'ai eu super peur, là. Est-ce que c'est lié au truc bagarre de quartier ? Bon, ok, ça m'a donné une idée. Alors, dans le groupe, il sera interdit de se battre avec la bande de Félicie. Voilà. Ah, par contre, voilà, très bonne idée. Je suis inspirée. Il sera fortement recommandé de s'enlacer. Non, pas tout le monde. Juste entre potes. Ah non, mais ça, c'est interdit. Ils le font quand même. Bon, Maxime, t'as pas autre chose à faire ? Genre faire la lessive ? Oh non, Maxime. Deuxième incendie. Oh, mais c'est une catastrophe. Ah, ça suffit. Bon, vous savez quoi ? Hop, on va mettre fin à cette réunion de groupe. Et puis, cette soirée, tout simplement. Ah, on a eu des dommagements. Ça nous a cramé des trucs ? Oh non. Maxime, c'est vraiment une catastrophe. J'espère que tu le sais. Voilà, tous les enfants sont partis. Au moins, ça a mis le calme. Puis le moment où les boulettes étaient prêtes, en plus. Roussi. Alors, t'as failli mourir de froid. Et deux secondes après, t'as failli te faire brûler vif. Génial. Oh. Scotch est paniqué. Calme, Scotch. Tu es magnifique, Maxime. Ça donne très envie de s'asseoir à côté de toi. D'ailleurs, Viviane, elle a compris. Elle s'est mis à l'autre bout de la pièce. Ah, c'est cool. Elle nous donne des points de bonheur, carrément. Eh, mais on en a déjà pas mal. Eh bien, après toutes ces émotions, on va aller dormir. Et bonne nuit, tout le monde. Oh oh, je crois qu'on est en retard à l'école. Bon, au moins, Félicie a assez dormi. Bon, Félicie, il serait bien qu'elle travaille dur, parce qu'elle est toujours assez de moyenne. Eh oui, Scotch. Ta maîtresse est au travail. Enfin, à l'école. Il va falloir t'occuper autrement. Encore des factures, mais on les a payées il n'y a pas longtemps. Bon, en tout cas, c'est mieux que quand on avait 10 000 Simflouz. On va pas se plaindre. Merci, la donne écologie. Triste déjeuner. Un autre enfant a menacé Félicie et lui a pris l'argent de son déjeuner. Elle est en train de pleurer chez le directeur. Trouvez l'enfant responsable, ou je le ferai. Comme ça, on va pouvoir se bagarrer avec lui. 7 000 Simflouz ! Wouah ! Avec cet argent, je pense que la prochaine fois, on va améliorer un petit peu le studio. Parce que là, il a récolté des sous. Il mérite qu'on investisse de l'argent pour améliorer son studio, Maxime. Bien sûr qu'on va la rejoindre. On est au studio. Wouah ! Le plateau a l'air vraiment sympa. S'y mettre le costume. Vous avez remarqué, j'ai un petit rituel. Je mets d'abord le costume. Et ensuite, je fais la coiffure. Et oui ! Comme ça, on enfile le costume, on n'abîme pas la coiffure. Stylé ! J'adore cette tenue ! Tiens, un bras qui sort du mur. C'est peut-être un avant-goût de l'apocalypse ? Stars silencieuses et téméraires recherchées pour jouer à un anti-héros ou une anti-héroïne qui a du cran dans un thriller post-apocalyptique. Et voilà, elle va avoir une révélation. Je vais lui mettre cette coiffure maintenant. Non, ne vous inquiétez pas, je rigole. Au début, ce n'était que quelques petits insectes. Ils ont ensuite grandi et se sont multipliés. Bientôt, ils ont englouti toutes les ressources et commencé à se répandre dans le monde entier. En n'en rien de temps, les nations étaient envahies et leurs infrastructures détruites. À présent, de petits groupes de héros luttent pour reconstruire la société, tout en se battant contre ceux qui profitent de ce chaos. Ah, les notes sont en hausse. C'est bien, on a bien fait de lui mettre la pression un petit peu à cette Félicie. Se battre, risquer. Parce que nous, la bagarre, ça nous connaît. Oh, j'adore le décor, vraiment. C'est pas comme dans la pièce sur la famille de la dentelle. Là, il y a de l'effort. Enlacer, risquer. Pourquoi il y a les points ? C'est bien une scène de câlins. Ah oui, c'est un câlin musclé. Alaric. Non, merci, c'est pas le moment. Je te connais à peine, alors sûr, parce qu'on n'est pas du tout doué en guitare. Si vous comprenez le sens de cette pièce, je veux bien votre éclairage. On s'est battus, on a fait un câlin, on a raconté une histoire, et on a joué de la guitare parmi les décombres, les câbles électriques qui pètent, la poussière, les vautours... Oui, oui, mourir. J'ai l'impression que toutes les scènes se terminent soit par la mort, soit par un baiser. Je crois que tout le monde y a cru. On est trop fortes, encore l'or. Ah, cool, les arts créatifs ont gagné. Notre papi nous appelle, on est obligé de lui répondre, même si on est au travail. Pour lui, pas de soucis. Encore plein de sous, de la notoriété, et on va rentrer chez nous. Et moi, je crois que c'est sur ce que je vais vous laisser. Je crois qu'on a fait pas mal de choses pour cet épisode. Merci d'avoir regardé cet épisode, en tout cas. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire si c'est le cas, à me donner votre avis, qui me fait toujours super plaisir et qui m'intéresse. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501